Si vous voulez bien, je rejoins les propos du sub-directeur à nos pensées, dont ce matin, particulièrement la famille de cet artiste de cirque qui a malheureusement perdu la vie de soi lors d'un accident dramatique, et à tout le monde du cirque, à nos pensées les plus intuitives. Une cérémonie des voeux qui s'est donc déroulée en présence du souverain, de nombreux officiels et de l'ensemble des forces de l'ordre. Lors de son allocution, le directeur de la Sûreté publique a quant à lui rappelé la mission première de son service, à savoir la sécurité de la population monégasque au quotidien. L'occasion aussi de dresser un bilan sur les actions menées par les différents services de la police monégasque tout au long de l'année écoulée. L'année 2014 a été une bonne année puisque les services de police ont été très mobilisés, tout d'abord sur des événements qui étaient un petit peu hors norme, la 83e assemblée générale d'Interpol, l'organisation du 127e comité olympique international, et des événements habituels sur le territoire de la principauté qui mobilisent beaucoup les services de police. Et parallèlement, les missions quotidiennes de sécurité ont été remplies puisqu'on assiste cette année à une baisse de la délinquance générale de près de 6% et une baisse de la délinquance de voie publique de plus de 4%. La sécurité, comme vous le savez, c'est le produit d'appel de la principauté de Monaco, c'est la première des priorités. Et si les résultats sont aussi excellents que ceux qui ont pu être indiqués aujourd'hui devant le prince souverain qui nous fait l'honneur, comme chaque année, de venir présider cette cérémonie des voeux, c'est d'abord parce qu'il y a une volonté politique très forte, celle du souverain, de faire en sorte que la sécurité en principauté de Monaco soit la priorité, la priorité de son gouvernement et la priorité bien sûr de la direction de la sûreté publique. Je voudrais aussi insister sur le fait que ces résultats sont aussi, je dirais, dus à la réponse judiciaire, qui est une réponse judiciaire, je dirais, permanente, rapide et toujours adaptée. Et puis ces résultats sont aussi le fruit d'une coopération policière internationale qui a été mise en exergue par le congrès de l'Assemblée générale d'Interpol, mais qui montre que la police de Monaco est en relation, je dirais, permanente avec les autres polistes du monde entier. Et pour un pays de 2 km², c'est quelque chose d'essentiel, d'autant plus, comme vous le savez, que nous hébergeons en principauté de Monaco, en qualité de résidence, 131, je dirais, nationalités différentes, avec d'ailleurs aujourd'hui des chiffres de nombre de résidents qui sont en augmentation sensible et qui sont probablement les plus importants depuis une vingtaine d'années. Une cérémonie des voeux qui a rappelé les temps forts de l'an passé, mais qui a aussi été l'occasion de développer les objectifs fixés pour l'année 2015. Il conviendra toujours de développer la coopération internationale qui est essentielle pour les services de police de Monaco et également développer peut-être encore la police technique et scientifique pour améliorer le niveau et la qualité de nos investigations. En 2015, vous l'aurez compris, il importera donc de renforcer encore la coopération internationale et l'accueil du public sera renforcé. Merci. Merci.